Pourquoi une guerre pourrait éclater dans cette région de l'Afrique ? Lorsqu'on examine la carte, cela peut sembler évident. L'Éthiopie compte 124 millions d'habitants et c'est le pays le plus peuplé du monde sans accès à l'océan. Cette situation a affaibli l'Éthiopie, car elle dépend du Djibouti et de l'Érythrée pour tout son commerce maritime. Dans les années 90, après l'indépendance de l'Érythrée vis-à-vis de l'Éthiopie, les deux pays ont contesté leurs frontières mutuelles, ce qui a débouché sur une guerre donnant à l'Éthiopie le contrôle total du territoire contesté. Ensuite, en 2018, lors de l'ascension au pouvoir de Abiy Ahmed, un accord a été conclu avec l'Érythrée pour restituer le territoire contesté. En échange, l'Érythrée accorderait à l'Éthiopie l'accès à deux ports importants. Cependant, 5 ans après la signature du traité de paix, l'Érythrée n'a toujours pas accordé l'accès à ces deux ports. L'Éthiopie pourrait réagir avec une attaque militaire, d'autant plus que l'Érythrée est largement critiquée par la communauté internationale pour ses violations des droits de l'homme et dispose de peu d'allier. De plus, en début d'année, l'Éthiopie et la Somalilande ont signé un protocole d'accord accordant à l'Éthiopie un accès à la mer en échange d'avantages financiers et de la reconnaissance officielle de la Somalilande. Cependant, la Somalie n'est pas d'accord, car elle considère que la Somalilande lui appartient. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce qu'à l'heure... Et ça encore. Ouais, ouais, t'as bien lu, t'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noirs. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. » Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus de clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est des droits pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissance. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain du bas rôle. Disponible sur App Store et Play Store.